... Excellent! Alors, bonsoir tout le monde! Bienvenue sur la plateforme Twitch de GeeksNCom. On est avec vous autres pour jouer ce soir comme aujourd'hui à Rocket League pour vous présenter, représenter, re-re-re-présenter cette bombe qui est survenue cet été sur PlayStation 4 et sur ordinateur d'un jeu de course alias jeu de soccer qui nous permet de, vous allez le découvrir pas mal avec nous autres si ce n'est déjà fait, mais qui vous permet de jouer sur un méga terrain avec des voitures et d'essayer de marquer avec un gros ballon dans un rue adverse. Aujourd'hui, j'ai mon compatriote Sean Apolle, alias Alex, qui est avec nous autres. Comment tu vois, Alex? Salut, Fred! Ça va super bien! Yes! That's it! Je suis content! Wow! Félicitations! Félicitations! C'est magique! Félicitations! Comment ça s'appelle La Chanceuse? La Chanceuse, c'est ma femme Valérie, mais le bébé s'appelle Liliane. Comment elle s'appelle les Chanceuses? C'est parfait! C'est Liliane qui est le bébé. Ah bien, Colin! Félicitations! Merci! Donc, on est en direct pour vous montrer ça, parce qu'évidemment, tout seul, c'est un jeu qui est le fun, vous allez le voir, mais à deux, c'est mieux, comme dans pas mal de choses de la vie. Donc, on voulait vous présenter ça à deux, vous donner un peu nos commentaires sur le jeu. Mais pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, ou qui verraient le jeu pour la première fois, on voulait quand même proposer peut-être un petit guide au départ du jeu, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça mange en hiver et tout. Alors, pour vous le rappeler, dans un premier temps, le jeu Rocket League est sorti en juillet, tout d'abord gratuit sur la plateforme PlayStation Network, pour s'il était abonné à l'abonnement de PlayStation pour jouer en ligne. Il était disponible, les gens l'ont téléchargé, les gens ont eu pas mal de fun avec ce jeu-là, c'est devenu assez viral, les compétitions ont commencé, ça a causé quand même beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup, beaucoup de plaisir, ce qui fait que Harmonix, les producteurs du jeu, ont eu la main heureuse avec ce jeu. On vous l'a dit, c'est une compétition de voiture, c'est une méga compétition de voiture sur un terrain de soccer qui vous demandera, avec un peu de gravité sur le terrain, de marquer un but dans le filet adverse. Alors, sinon, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, j'avais quasiment envie de vous montrer un peu le contenu téléchargeable qui est disponible depuis longtemps et depuis très peu. On a le Chaos Run, on a le Back to the Future, quand la fameuse date du Back to the Future est arrivée. Il y a eu un DLC qui était disponible pour ça. La majorité des DLC sont disponibles pour à peu près 2 à 3 dollars ou 2 à 3 euros. La Vengeance des Battle Cars et Super Sonic Fury. La majorité des DLC, pour ceux qui l'ont gratuit, valent vraiment la peine, même pour ceux qui l'ont payé. À vrai dire, chacun d'eux vont vous donner accès à peut-être un, deux, trois véhicules, des personnalisations, des boosts, pas tellement de nouvelles maps, mais surtout accès sur la teinture. Ou sur pas mal ça, il y a seulement celui de Back to the Future qui est un peu différent, qui vous donne vraiment accès avec la DeLorean de Back to the Future. Sinon, pour le mode, on a le jeu en ligne. Le jeu en ligne, soit un match privé, soit de trouver un match directement en ligne pour faire un peu de compétition. Toujours le mode exhibition, qui va être celui que je vais essayer avec Alex tantôt. Mode exhibition assez simple. C'est tout simplement un contre un, soit avec des bottes, soit avec 100 bottes. On va avoir le mode saison, pour ceux qui veulent l'essayer, une espèce de dynastie franchise pour graver les étapes. Le garage, assez simple, va vous permettre de personnaliser votre véhicule pendant que Mohamed nous dit salut. Alors, salut Mohamed, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une merveilleuse journée dans ton monde à toi. Ah, Mohamed, je le connais bien, c'est pour ça. Alors, sinon, voici un peu la personnalisation des véhicules. Vous avez la possibilité de changer de voiture, changer de couleur, changer de roue, changer de boost. Alors, moi, je l'ai personnalisé dans le temps de Noël, parce qu'on est quand même dans le temps de Noël. Sinon, vous voyez celui d'Alex juste à côté, qui vous donne quand même la possibilité de mettre un petit anneau. Et Alex, qui répond lui-même à son chat, c'est excellent comme ça. Salut Alex. Le mode entraînement... Un gars pour l'équipe. Ouais, un gars pour l'équipe. Le mode entraînement, très franchement, je vous le suggère fortement, quand vous allez commencer la première fois ce jeu-là, ça vaut la peine, ça donne une très, très bonne base. Des petits extras pour le classement, des options du jeu, et c'est pas mal ça. Fait qu'Alex, en entrée de jeu, moi, je te propose un mode exhibition à 1 contre 1. Yes. Pas de robot, vraiment du 1 contre 1. Je vous avertis, Alex est quand même bourré de talent ce jeu-là, fait que je risque de me faire assez ramasser. Mais c'est comme ça. Fait qu'on y va de même. Mais elle est pressée. Non, aucune pression, à vrai dire. C'est moi qui essaie de s'en mettre. Mais bon, on va y aller comme ça. Pas tant tant de changements que ça. Alex, je vais prendre l'équipe bleue. T'es-tu correct avec l'équipe orange? Ça va, il est. Excellent. Fait que pas tant de différences que ça. OK, t'avais décidé de mettre sur le côté. Alex, est-ce que t'es en jeu avec moi présentement? Non. Alex, tu n'es pas en jeu avec moi. Alors, on va arrêter ça. Ce ne sera pas bien long. Alors, ça fait quand même beau blooper, ça. On va recommencer. Est-ce qu'il y a un match privé? Oui, j'étais vraiment dans le match privé. Pourtant, je vais aller voir si... T'es-tu capable de choisir un... Un autre? Ah non, t'es pas avec moi. OK, je vais quitter le match à ce moment-là. Quitter le match. On va recommencer ça. En même temps, vous avez pu voir un peu ce que ça donnait. Mais bon, Alex est avec moi. Créer un match privé. Un contre un. Rejoigner un bon parti en ligne. Créer un match. Et je devrais être en mesure. Ça va comme ça. Excellent. Je pense que j'avais choisi le mauvais mode. Alors, on a bon mode. Je choisis l'équipe bleue. Tu peux choisir l'équipe orange. Excellent. Là, on est là. Alors, les contrôles sont assez simples. On a un bouton d'accélération. Les petits ronds que vous voyez sur le terrain vous servent de boost avec le cercle directement. Je suis désolé pour ça, Alex. Je suis désolé pour ça. Je pensais que j'avais que ça ferait ça. OK. Vous voyez un peu le principe. C'est le plus vite sur le ballon. Avec le boost. Sinon, on a toujours la possibilité de faire... Excellent. Donc, des dérapages avec le carré pour vous aider à vous contrôler un peu. Chaque surface est adhésive ou adhérente. Vous voyez là comme vous voulez. Ça fait que chaque surface... Ah! C'était proche. C'est encore en jeu quand même. Chaque surface est adhésive. Ça fait qu'on peut monter un peu sur les murs et se promener un peu partout comme ça. Ça en met un ballon avec pas mal de gravité. Alex, depuis... Là, j'essaie de déconcentrer parce que je sais que tu vas finir scorer. Mais depuis le lancement en juillet, comment tu trouves le jeu? Oui, le jeu, c'était... Le fait d'être un free avec la PlayStation Plus, ça avait vraiment créé une super belle communauté. Tout le monde jouait. C'était le fun. On se faisait du fun. Pour vrai, là, c'était... Ils ont vraiment bien tiré la répingle du jeu parce que tout le monde faisait que parler de ce jeu-là tout le temps. On se fait du plaisir. C'est facile. Mais, ah, c'est... Tout le monde peut faire du fun. C'est vraiment cool. C'est un jeu qui a... Vas-y, vas-y. Non, c'est ça. C'est un jeu, puis moi, un peu... Des fois, je suis bizarre. J'aime les trophées PlayStation. Puis j'ai vraiment été très, très bien servi à ce niveau-là. J'ai... À toutes les... Peut-être en une heure de jeu, j'ai débloqué plein de trophées. Aïe, aïe. Toi, as-tu réussi à atteindre... Je sais pas si il est disponible, j'avoue que j'ai pas fait de recherche, mais t'es probablement la meilleure façon de me le dire, mais t'as-tu réussi à atteindre le platine sur celui-là? Euh, non, parce que... Oups. Bon, fait, comme vous pouvez voir, les voitures peuvent exploser aussi. Exploser. Ouais. Puis après, se faire contourner, puis être dans des nuits, puis être dans des nuits, et être dans des nuits. Non, fait, c'est ça. Puis le platine... Le dernier topic qui est quand même assez difficile à avoir, c'est rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Donc, j'imagine qu'il doit se faire, mais j'ai pas joué assez de parties pour pouvoir avoir le platineau, mais sinon, tous les autres, je les ai pas mal. OK. Le plus de kilomètres qui est un trophée gold? Ouais. OK. Quand même. Quand même, quand même. Fait que non, c'est un... De mémoire, là, évidemment, les grosses sorties de 2016 obligent, mais quand le jeu est sorti, de mémoire, on avait quand même pas mal de fun avec ça. Avec bien du monde, c'était assez un rendez-vous de soirée. Ah oui, on se... Avec plein de monde qu'on connaissait pas, puis on joue dans la même équipe. Je pense que j'ai jamais crié pour n'importe où il y a de sport pour faire des bouts. Fait que c'est quand même assez difficile, là. L'idée de base est quand même... Ah, ça passe-tu? Ah, non! Ouais, ça passe. Est-ce que... Ah, ça a l'agé, là, même si tu ferais. Yes! C'était en compte du Twitch. J'ai... Ouais, l'idée de base du jeu part quand même de quelque chose d'un peu spécial. Mais... Oh boy. Mais en bout de ligne, ça a donné quand même un beau petit jeu. Je serais curieux de savoir où la compétition, l'eSport, est rendue avec ce jeu-là. Si ça a vraiment débloqué, ou... moi, pour vrai, j'aurais aimé ça être à la table de... de Gaïa, de ceux qui... Celui qui a fait le pitch de ventre pour dire « Hey, moi, j'ai une idée! » « On va faire un jeu... » « Ha 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 ha! » Mais pour vrai... Tellement! Ils ont quand même eu pas mal de guts de faire un jeu de software avec du genre de voiture qui est liquidée. C'est quand même... Ah, non! C'est quand même... En fait, je trouve qu'ils ont eu le capso d'une pas mal de guts mais c'est... C'est un bon bet, là. Je pense que ça aurait pu aller vraiment dans les deux centres, là... d'un côté comme de l'autre. Heureusement, pour eux autres, ça a bien fonctionné. Mais ça aurait pu être assez dramatique. Mais non, j'aurais effectivement aussi aimé ça être à la table de... au conseil pour voir... pour voir la proposition. C'est moi, là! Là, ça va vous paraître un peu bizarre, mais... j'ai pensé à... Faut dire aussi qu'il y a des petits messages qui apparaissent pour encourager un peu le joueur, des sauvetages miraculeux, des belles choses comme ça. Pendant qu'on dit bonjour à tous ceux qui se joignent à nous et que je me fais solide shifter par en haut pendant que le monde se joint. Ah, ça, ça fait mal. Je peux laisser ça un arrêtement que je mange la bise de ma vie. C'est... Ah, je t'aime. Je t'avoue que t'es quand même capable de te rattraper. Fait que... Je vais essayer de me concentrer un peu plus. Mais on dit bonjour quand même, bon... Il y a quelques frances... Il y a quelques frances, gars. Hé, comment va la vie, toi? Fait que c'est pas mal ça. Ah... Ah... Ah, c'est clair que je manque le ballon. Et voilà. Et voilà, voilà. T'as-tu eu l'occasion d'essayer un des DLC qui est sorti ou pas encore? Non, j'ai... J'ai fait un... Ben, là, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Ah, oui. Oui, oui, oui. Oui, j'ai fait ça. Je vais mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense que... J'ai vraiment été... dans le hype du jeu à la lancée du jeu. Mais par la suite, j'ai un peu... j'ai un peu arrêté du jeu. j'ai plus de booze. Ah, ça s'est... Ah, non, 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 non. C'était quand même beau, ça. Euh... Mohamed, j'ai vu que tu nous avais écrit quelque chose. Je t'avoue que... Je suis comme un peu trop compétitif pour répondre tout de suite. Fait que ce sera pas long. Mais promis que... que je te lis... Non! Promis que je te lis quand il y a un arrêt de jeu. Allez, 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 allez. J'ai plus de booze. J'ai plus de booze. Ah, ça s'est pas fait un. Ah, oui, oui, oui. Ah! Tu l'as rattrapé en plus. Ok, c'est correct. C'était quand même... Ouais, c'était quand même super beau jeu. Je vais te le donner. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... C'était ce qui devait arriver. Allez, allez, allez. Ça sera au moins ça. Mais tu sais, le jeu présentement, je trouve que c'était pas justice au fun qu'on peut avoir habituellement. Qu'est-ce que tu veux dire? J'entends par là de jouer en équipe vraiment Oh my God! On voulait vraiment vous... Oh boy, boy, boy. Non, non, non. Ah, puis tu l'attends. C'est méchant. On voulait quand même faire peut-être une ou deux parties un contre un pour vous expliquer un peu le gameplay. Puis après ça, on va revivre des moments du mois de juillet, mois d'août puis on va se faire quelques petits deux contre deux. Donc, Mohamed... Hey, toi aussi, une bonne game. Une petite revanche pour le besoin. Mais j'ai Mohamed qui disait, sauf erreur, Rocket League est une suite d'un jeu qui est sorti il y a très longtemps par les mêmes développeurs mais auquel personne a joué vu que le jeu en ligne Casual était beaucoup moins populaire. Tu as vraiment raison. C'est effectivement... Un titre Rocket par tant de trucs. Oui. Un titre de 20 mots. Oui, c'était quelque chose dans le temps. Je suis en train même de faire une recherche, voir pour le plaisir d'eux. On est-tu capable de faire un prêt? Oui, on peut refaire un prêt pour un autre match. Parfait. On avait Mohamed, pour répondre à ta question, on avait le Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car qui était le premier jeu à l'origine sorti. Fait que très bon call, Mohamed. Mais oui, c'était la situation. T'es-tu là, Alex? Oui, t'es en face. Non. Excellent. Fait que on avait... C'était le jeu du temps et oui, effectivement, ce genre de jeu-là était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. Fait que très bon point. T'as-tu l'occasion de... Hein? Qu'est-ce que tu penses du fait que le jeu a été gratuit sur le PlayStation Plus? Parce que je trouve que c'est ça qui a vraiment lancé la folie curieuse en 2015 de ce jeu-là. Tu sais quoi? C'est quand même une super bonne question. L'équipe Geeks & Com se questionnait justement cette semaine par rapport à ça. À savoir si c'était... si c'était... vraiment le hype plus que d'autre chose qui a donné un... qui a donné un coup de pouce assez monstre à ce jeu-là pendant que mon ballon est beaucoup trop haut. Mais... Je t'avoue... Je t'avoue que... Je t'avoue que... Je t'avoue que... Ah, toi aussi, tu es la meilleure personne. Le gameplay a fait en sorte que ça reste un jeu accrocheur puis que les gens... Tu sais, je te donne un exemple. J'ai été... J'ai été un petit bout de temps récemment chez mes parents à jouer avec mon frère là-dessus. Puis mon frère, c'est un des premiers achats qu'il va faire quand il va en avoir l'occasion sur le PlayStation Network parce qu'il a vraiment embarqué puis ça ne lui dérange pas de payer le 20 $, 20 € que ça ne pourrait lui coûter pour ce jeu-là. Fait que... Je pense pas que le 20 $ va être un arrêt aux nouveaux joueurs. Mais ça reste une belle... Ah non, non, non... Oui, j'ai fait ça. Ah, 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 ah. Ah, ok. Ça, c'est quand même étrange. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a-tu fini dans le mois? Moi, je pense que... Ça a été le meilleur coup qu'ils ont fait ça de le rendre virat-suivre pour vrai là. Parce que... Tu sais, comme tu as dit le pitch de vente, moi, il me faisait bien rire. Tu sais, je pense que je l'aurais pas acheté s'il avait été 20 $ à la base. Puis ça aurait vraiment été une erreur stupide parce que le jeu, il est incroyable. On s'est tellement fait de fun cette année. Moi, en tout cas... Moi, c'est le jeu que j'ai le plus tué, j'ai le plus joué. Avec tous mes amis. Il n'y en avait pas un qui a pas joué à ce jeu-là. Qui avait pas ce jeu-là. Exact. Puis t'aurais-tu... Aurais-tu... Ah... Aurais-tu quand même... Ouais, tu vas te prendre avant moi. Non. Aurais-tu quand même fait l'acquisition du jeu à voir les jeux en ligne à 20 $? Mettons, sachant ça aujourd'hui, tu l'aurais fait, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Les yeux fermés, là. C'est tellement de fun. C'est facile à jouer. Tu gâtes pas la tête. Tu sais, il y a un petit élément à chance. Sauf que j'imagine quand t'es rendu vraiment bon pis que là, tu te pratiques et tout, mais c'est n'importe qui peut conter un but, n'importe qui peut... Tu sais, c'est ça qui est le fun de ce jeu-là. C'est que ça ne prend pas. Tu sais, un peu à la NHL que si je joue 8 parties contre Mango Fair ou quelqu'un pis moi, que je me suis pratiqué et que je vais l'exploser à toutes les fois parce que je tenais mes moves, mais ça, n'importe qui que tu a déjà joué à un jeu de char, à un jeu de voiture et ta live de joie-là. C'est vrai. C'est très vrai. C'est un gameplay qui est quand même simple, mais très, 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 très efficace. Exact. Pendant que Mohamed nous répond qu'ils ont vraiment bien fait de changer le nom du jeu pour le mettre un peu plus court. Merci, moi. Oui, c'est... Il me semble qu'il y avait un autre jeu dans le temps qu'il y avait un nom... Où ça... Non, c'est peut-être... J'hésite entre un jeu ou un film. Euh... Ah, j'ai... La mémoire me perd, mais il me semble qu'il y avait un jeu qui avait fait un hyper long comme ça. À part les jeux de Bob l'Éponge qui sont beaucoup trop loin à dire. Hé, les jeux de Bob l'Éponge. Ah, non. T'as-tu un... Je me permets de... Je me permets de te le demander, Alex, parce que du côté de Geeks'n.com, vous risquez de... Vous risquez de le retrouver assez rapidement sur le site, mais t'as-tu un... Un top de jeu de l'année... Mettons qu'on fait une rétroaction, là, sur le... sur le go, comme ça. T'as-tu un... Un jeu que... Que t'as pas lâché? Bon, moi, de... The Witcher 3 a vraiment été... Je veux dire, euh... Je suis pas mal à l'actualité de... Les top 10, de n'importe quelle... Autant sur le G4Tech, comment est-ce qu'il me plaît, de... Tu sais quoi, déjà sur le G4Tech, sur EGN, sur n'importe quelle autre plateforme, de... On a review. Je suis surpris à quel point ils ont comme... J'ai pas d'autres idées, là, mais... The Witcher 3. J'ai trouvé que c'était... C'était tellement le jeu qui s'est démarqué de par sa présentation, de... T'sais, ils ont fait vraiment ce que les gamers voulaient. J'en reviens pas que ça soit pas... Le Go... Le Game of the Year à tout le monde. En tout cas, moi, de mon côté, ce jeu-là, je l'ai dévoré. J'ai pas arrêté de jouer. J'ai un de mes amis qui est un gamer qui a joué, pis... Il a pas arrêté de jouer, là. C'était assez incroyable, là. Mais non, le jeu était bien fait. Ça, c'est définitivement le mien, ça serait le Go. Penses-tu que le... Pas nécessairement le manque, mais le pas de côté en ligne pour avoir joué dans la décision de certains, ou...? Peut-être, mais t'sais, en même temps, en même temps, t'sais, le jeu en ligne, c'est important, mais... Des jeux comme The Witcher, ça fait toujours du bien. T'as un jeu que tu peux mettre sur pause. Nouvellement, t'as peur, j'ai découvert à quel point c'est important de mettre pas une nouvelle vidéo. C'est important. Parce que là, t'sais, comme là, j'ai mandaté ma femme et dit, OK, là, pendant une heure, ben, j'existe pas, t'sais. C'est, c'est... c'est quand même assez cool, là. Ouais. Le manque en ligne, peut-être, mais c'est pas un jeu qui appelle au online. Ça dépend de ton style de gaming, j'imagine. Non. Moi, de mon côté... Hey, tu me bosses ça à zéro, hein? Ben non. Ah, t'es pué, j'avais peur. Absolument pas. Absolument pas. Ouais, mais ma tactique, c'est de te faire parler pour essayer de scorer les vues, parce que sinon, je suis pas capable de marier contre toi. Je regarde mes... Je regarde mes jeux dans ma... dans mon... Je m'en suis acheté pas mal cette année, à vrai dire. Le Diablo, il est sorti l'année passée, cette année. C'est l'année passée, hein? Euh... Ben, sur PlayStation 4, ouais, c'est vrai, il est sorti l'année passée. Le Mortal Kombat, le Dying Light, sorti l'année passée, cette année. Oh! Attends-moi une seconde, je vois... Euh... Dying Light, on avait une date de sortie pour le 27 janvier 2015, fait qu'on le compte cette année. Ouais, mais ça, ça m'a vraiment pas mal surpris, je trouve que ça a sorti de nulle part, pis c'était un super bon jeu de... la zombie-ish, Je l'ai trouvé vraiment sharp. Sinon, présentement, je suis en train de jouer sur ma New 3DS. Je me suis procuré Xenoblade Chronicle, pis... Euh... Xenoblade... Ben, juste Xenoblade, j'imagine. Xenoblade, sur la New 3DS, vraiment un super bon jeu, qui était sorti à la fin de la courbe de vie de la Wii. OK. Ouais, c'est Xenoblade Chronicle, effectivement. Xenoblade Chronicle, sur la Wii U, sur la Wii U, c'est ça. Xenoblade Chronicle, vraiment un super bon jeu, qu'il faut que le monde joue, mais s'ils veulent jouer sur la 3DS, il faut qu'ils s'achètent une New 3DS. Parce que c'est le seul jeu présentement qui est seulement pour la New 3DS. Il s'il a fallu qu'ils boostent un peu la petite machine qui est la 3DS. Avec ce jeu-là, pour vrai, je me suis vraiment fait du fun dans mes déplacements de job. J'ai amené ma petite console portable pis je me faisais pas mal de fun avec ça. Ça serait facilement dans mon top 10. pis qu'est-ce qui ferait qu'on le mettrait plus avec la New 3DS parce qu'il est fait exclusivement pour ça ou je pourrais le faire avec une 3DS XL, mettons. Je pourrais pas le jouer avec une 3DS XL, c'est ça? Non, je pourrais pas jouer avec une 3DS XL pis c'est la seule dans le fond qui est exclusive pour la New 3DS. Ah, ok. Ouais, c'est écrit sur le... Je me suis abstiné avec un gars qui vendait des jeux d'ailleurs. Ah, on joue ensemble ou on... Oui. On est rendu. On est ensemble. Ok, j'étais dans mon armoire en train d'aller regarder. Ah, ok. C'est pour ça. Ouais, ça ressemble vraiment à... Ok. La raison pourquoi j'ai acheté une New 3DS pis je me suis dit mon dieu, les Nintendo sont chers pis ils vont pas juste faire ce jeu-là pour la New 3DS. Et j'attends encore. Et c'était comme ça? Ouais, Il... À part le petit stick, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine d'avoir acheté ça, mais le jeu est quand même dans mon tableau. Ok. Mohamed qui mentionne justement que Xenoblade était probablement, selon lui, un des meilleurs RPG de la génération précédente pis qu'il a passé à peu près 200 heures. Fait qu'un très bon choix. J'en doute pas. J'en doute pas, là. C'est ça, Pat? J'en doute pas, ça a vraiment passé sur le radar, là. C'est un jeu qui est complet. C'est un jeu... C'est drôle parce qu'avec mon ami, un de mes amis, je parlais des jeux qui souffraient des MMO RPG. Je m'explique, là. Il y a beaucoup de jeux qui sont très bons mais qui ont le style des MMO RPG sans être un MMO RPG. C'est toutes les side quests avec... Pis il faut qu'on aille tuer 20 moutons. Après, il faut qu'on aille tuer 20 moutons bleus parce qu'on est passé. Ok, je comprends. Je comprends le style. Le play, c'est... Il est un peu comme ça. Pis dans le combat aussi. Ah oui, oui, oui. Non, non. J'ai beaucoup encore. Le jeu de rôle est incroyable. Il n'y a plus assez de jeux avec des bonnes histoires comme ça. Pour vrai, c'est... Un JRPG qui est... Ouais, tu sais, t'es... Oh! Calibre. Fait que tu le mettrais dans ton top 10, top 5 de l'année? Ouais, facilement. Top 10, même top 5. T'as tout fait raison. Là, présentement, je suis en train de voir un jeu très surprenant que tout le monde disait des bonnes affaires 10 pour rester dans le net. Le monde avait des bonnes affaires dessus, pis j'étais pas sûr de l'acheter, mais c'était Yo-Kai Watch, un jeu à la Pokémon et très japonais. Quel arrêt. OK. Le budget est temps? Ah, euh... Pokémon... Un plomb de Pokémon, mais à la place d'être des bébites, c'est des genres de fantômes que juste toi, tu peux voir. Ah, OK. L'histoire est très, très, très secondaire, on va se le dire, là. C'est un jeune garçon qui règle les problèmes de la ville parce que quelqu'un s'est fait voler un anneau, des choses comme ça, super banales, mais tu collectionnes des Yo-Kai avec une montre. OK. Tu collectionnes leur angle, ils donnent leur scène, ils donnent leur soupe, ils donnent leur pièce, pis tu peux les appeler pour combattre pour toi. OK. C'est super con, tu montres de niveau, tu peux les... tu peux les fusionner ensemble pour créer un autre sort, tu vois le principe, là. Oui. C'est vraiment ça, c'est le collecte de mâles à la Pokémon, qui fait en sorte que le jeu est vraiment bien. Nice. C'est un jeu que tu as acheté en boîte ou c'était disponible sur le e-shop? Disponible sur le e-shop, mais j'ai acheté en boîte étant un collectionneur rétro gaming, quand je peux... quand je peux acheter en boîte, je suis toujours en boîte. OK, good. Je sais pas ce qu'il faisait avec le ballon, mais il était parti. Parti. Sinon, quoi d'autre? Il y a nos Blague Chronicles X sur la Willy qui est sortie, je mets ça en boîte aussi. Très, 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 très. Ça, j'ai manqué le balle. Toi, tu as été un joueur de Smash cette année ou du nouveau Smash ou pas plus que ça? Ah, je me suis pas curé parce qu'un de mes amis m'a dit « Hey, Alex, j'aime pas ça. Tu veux que tu... » « Ben, je ne joue pas 20-20$ sur toi. » J'ai dit oui. Oui, c'est quand même un excellent prix pour un jeu comme ça. J'ai essayé... Mais moi, j'ai beaucoup aimé les tech-ends de ce monde. Oui. Les E2 de combats pas mal que j'ai joué. Contrairement à ce que beaucoup de monde disent, il faut de la pratique pour être bon à... à Super Smash. Oui. Ils n'avaient pas de temps à mettre dessus. Par contre, j'ai mis du temps sur, selon moi, le meilleur fighting game de l'année qui est Mortal Kombat X. Oh. Ouf. Ça, c'était vraiment du gros stock. Un achat ou un essai pour toi? C'est une cause d'achat, ça? Oui. Oui, un achat. Oui. Vraiment, là, ben, t'sais, un achat si t'es un peu plus à l'aise financièrement, mettons. Oui, oui, oui. Oui. Parce que, t'sais, je me rends compte maintenant que je suis un adulte que j'ai acheté des choses à faire que j'aurais pas acheté quand j'étais plus jeune. Si je parle de ta heure de gaming, je trouve que c'est sûr que des jeux comme Xenoblade de Chronicle X, ils vaut plus la peine. Des jeux comme The Witcher, des jeux comme Fallout 4. J'ai joué à Fallout 4, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Mais, encore une fois, il y a eu beaucoup de hype. Tout le monde est embarqué sur le hype train de ce jeu-là. Je n'y enlève rien, mais ils n'ont rien révolutionné, encore une fois. Moi, qu'on fait des villes, je ne vais pas jouer à SimCity. Je suis rendu là, je voyais des cas de discos. Est-ce que, mettons que je reviens à ton Mortal Kombat, est-ce que c'est plus un... Est-ce que c'est plus un... Un... Excuse-moi, un jeu que tu jouerais seul ou c'est vraiment un cas de... On a des soirées entre amis, on sort le Mortal Kombat et on s'amuse. Les soirées entre amis, c'est possible, selon moi, si tout le monde a le jeu chez eux et qu'ils se sont pratiqués pendant 5 heures. Ok, quand même, là. Ok, quand même. Oui, parce que... J'avais fait une soirée entre amis... Ben, entre amis, très au Singulier, amis. Oui, oui. Oui. Avec un de mes chums, on s'est mis à jouer à ça et je l'ai explosé et puis il s'est fait trop tellement plaisir, là. Ok. C'est simple, il avait joué à Mortal Kombat dans le temps que... C'était le Super Nets, là. Ah, c'était le dernier? C'était le dernier qu'il avait joué? Ok, quand même. Oui, c'est ça, exactement. C'est genre, je n'étais pas payé, là. Je n'étais capable de faire des combos veilleux. Je n'étais pas payé. Ça, c'est excellent. Oh, gros save. Wow. Non, c'est ça. Ça l'a été... Il faut vraiment que... que tu t'achètes, là. Puis, à faire tes combos puis à savoir tous les moves de tous les bonhommes. Ok. Est-ce que tu as un personnage fétiche que tu dis c'est lui que je joue tout le temps ou tu t'alternes? Oui, bien. Dans tous les jeux, c'était toujours Yu... Ah, mon Dieu. Ça a toujours été Yu Kang. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À cause de son fameux bicycle kick. Oui. Ah. Puis, dans celui-là, ils ont comme mis en... Tu sais, ceux qui font les All Blacks, là, dans... dans... au rugby, là. Tu sais, ils se mettent comme des têtes dans la face qui se bat, tu sais. Puis, ils ont comme tout le style de même. Ça m'a fait bien rire que Liu Kang, le genre de moine, était... Oui, c'est... C'est qu'il était rendu comme ça. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça weird. Ils se battaient pas pareil puis je suis retombé en amour avec le bon vieux Scorpion qui était facile à jouer. J'ai joué online, je me débrouillais quand même super bien. Tu sais, j'avais un ratio de... Tu sais, j'en gagnais une ou deux, j'en perdais une, tu sais. Ah, c'est quand même bon. de mal traiter comme ça, mais je me suis énormément pratiqué. OK. Je me suis pratiqué pendant des heures à faire des combos, à regarder sur YouTube comment jouer, parce que je voulais devenir bon. Tu sais, j'avais jamais passé le temps à comprendre le jeu puis ainsi de suite, mais une fois que j'avais compris le principe qu'il faut que tu envoies le monde dans les heures pour quand il retombe que tu leur sacs une volée encore puis là, je me suis satisfaisé avec le jeu. OK. Puis c'est un peu comme tu dis, il faut que tu maîtrises les combos si tu veux avoir moindrement de... Ah ouais. Puis j'avais été dans une petite compétition super amicale chez Arcade Montréal qui font des compétitions de jeu puis là, c'était Mortal Kombat X. Puis là, je me dis, ah, je vais... Mortal Kombat X. J'avais arrêté de jouer ça fait peut-être un mois et demi, deux mois, donc je ne me souvenais pas que ça fait des combos mais c'était pas grave. C'était super casual. Il y a un gars qui arrive avec un joystick qui... qui... et ce gars-là faisait des vrais pour nous. Oh boy. Là, on a mis quelquefois un vrai joueur. Tout le monde est fait battre. On n'a jamais réussi à le toucher, tu sais. Aïe aïe. C'est un vrai joueur de Mortal Kombat, mais sinon, les autres, on se faisait du fun d'une manière super friendly. OK. Ouch. Non mais... Il est excellent. J'ai mis aussi la crypte, ça mettait un petit quelque chose de spécial sur le jeu. Qu'est-ce que tu faisais de spécial? Ben, la crypte, c'était un mode de jeu. Quand tu gagnais des... quand tu gagnais des combos ou quand tu faisais des mods spécial ou ainsi de suite, tu gagnais, si je me souviens bien, des coins. les coins avec un K pour Mortal Kombat. Ouais. Et avec les coins, tu te promenais dans la crypte, tu peux avancer, aller sur le côté et ainsi de suite, mais... mais pas comme un joueur RPG. C'est vraiment là, tu avances, tu t'es sur le côté et tu pouvais avec tes coins acheter des statues, acheter des choses et dans la statue, quand tu la brisais, il y avait quelque chose en dedans. Genre un personnage? Un nouveau finishing. Ah, OK. Non, pas un nouveau personnage, mais un nouveau finishing. c'est un nouvel habit pour Lucien, un nouvel habit pour un tel. OK. Ça, 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 quand même, quand même, bien pensé, tu sais, ça mettait quelque chose à, tu sais, je ne joue pas pour rien, c'est-à-dire juste me faire du plaisir, je joue pour des coins. Ça, c'est quand même des coins avec un K. Ouais, des coins avec un K, mais important. Ah, Gild, j'ai quand même hâte de voir si tes jeux vont se retrouver dans notre Game of the Year de Geek Sinca. Quand même curieux. Ouais, mais tu sais, vite, vite, sur le fly comme ça, ah, il m'a explosé, le salaud. Je vais essayer de... Ouf. Non, je pense que... Ah, plus que de... Oui. Ça va passer proche. Oh non! OK. C'est sérieux? Oui, à deux, t'as fait un solid save. Je te reculais, je ne voyais pas bien. Ah, parfait. Je veux-tu avec triangle ou... Moi, j'ai... Ah, c'est vrai, on pourrait quasiment le mentionner à ceux qui veulent se risquer sur d'autres modes de jeu. On a... Il y a quand même deux façons de voir le ballon. C'est vrai, on pourrait vous mentionner ça. Il y a deux façons de voir le ballon. Personnellement, moi, j'y vais vraiment avec le... avec la vue constante sur le ballon. Fait qu'avec le triangle d'activé. Ah, oui, un peu. Toi, tu y vas comment? Je regarde ton touch. Moi, je suis un bon vieux gars de... Je regarde en avant. Ah, OK. Fait que Alex étant un gars qui regarde en avant, Alex a une vue comme ça. Fait que je vous explique un peu comment c'est. Je vais avoir l'air assez sans dessin comme ça, mais parce que je ne suis vraiment pas habitué. Mais c'est une mode de jeu... Exactement. That's it, Alex. Bravo. Fait que oui, on a ce mode-là. Vous avez une petite flèche qui vous indique à peu près où est rendu le ballon. Exactement comme ça. Yes. Fait que c'était à peu près ça. Sinon, je vais l'essayer jusqu'au prochain but comme ça. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voir si on essaie d'avoir des skills à toi. Des fois que... Mon Dieu. Moi, je suis tout mélangé. Définitivement, guys, je ne suis pas fait pour ça. Mais pour ce mode-là... Mais pour ce mode-là... Vas-y donc. OK, je m'en remets sur l'autre mode. Oui, je t'écoute. Une question pour toi et les guides de semaine première. Est-ce que vous avez bien noté le bon et très, très attendu Battlefield Star Wars? Battlefront? Battlefront? Merci d'avoir rentré dans... Pas de temps pour le cas de temps d'avent. Pas de temps, hein? Excuse-moi. À vrai dire, je t'avoue que les avis de Battlefront sont quand même un peu divisés à l'intérieur de l'équipe. Oui, oui. Oui, puis je pense que c'est un peu la même chose au niveau du web. Ben oui, tout à fait. Moi, tu m'attendrais à... Moi, tu fais partie des gens fâchés. OK. Ah, je pensais que je voulais te laisser le but. Tu fais partie... Explique-moi pourquoi. Tu fais partie de ceux qui le sont. Ben, rapidement... dans un jeu comme ça qui prend un shooter rapide, j'ai trouvé que... Je t'ai passé pour te balancer. Oui, oui, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai trouvé, comme exemple, des bugs techniques pour moi être un gamebreaker vraiment là... Quand t'es sur la planète Andor pis tu joues, t'sais, ça prend un jeu que t'sais, c'est un shooter, tu dois que ce soit quand même réactif, le moindrement réactif en tout cas. Oh, wow. J'ai aucun mérite là-dessus, parce que j'ai aucun mérite. Mais oui, moindrement réactif, effectivement. C'est une planète qui est une planète avec beaucoup de feuillages et de racines d'air, les filles. Ben, moi, ça m'insultait à être progné, à être pris dans des racines d'air, pour être capable de courir à cause de ça pour me rendre compte qu'il fallait que je saute pour engender une racine de deux petits mines. Il y a même eu des mines là-dessous sur internet et puis... En plus? Ça a été ridicule, ça a été un bug quand même assez connu du jeu, puis ils n'ont toujours pas avec le ça d'ailleurs, c'est assez stupide. Les héros, tu sais, comment ils vendaient le jeu, c'est devenu Luke Skywalker, devenu Dark Vader, puis tu sens pas la puissance. Oui, tu peux tuer une couple de personnes là, de suite, mais tu finis par mourir en dedans de 1 minute, 1 minute, 2 minutes maximum. Gros max, OK. Ah oui, oui. Non, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé ça bien. Le loading, au début, quand tu as une charge de jeu, d'à peu près... entre 30 minutes puis 45 minutes, mais aussi un petit peu turn-up. Oui. Tu sais, je veux bien être Dark Vader au début, puis attendre le jeu, mais à m'emmener... Je peux jouer. Je veux l'essayer. Ben, tu sais, si je prends... Mettons, je récupère un peu les commentaires que tu me dis, pour Geeks & Com, évidemment, on vous invite à aller voir le test complet sur le site, mais sinon, pour l'avis global, si je te résume un peu les points, parce que je veux pas vous voler de suspense pour la note, mais si je te résume un point, c'est vraiment les points que tu mentionnes. C'était notre collègue Mallory qui avait fait le test de Battlefront et on avait du côté, des bons côtés, on avait des... Oh, non. Ah, tu t'arrives-tu à temps? Ah, crotte. On avait une belle bande de son, quand même, des cartes avec une grosse, grosse capacité, quand même, des grosses cartes. Où est-ce qu'il y avait... Ah, excuse-moi. J'ai vu que t'étais en arrière. Mais... Fait qu'une bande de son, des cartes, quand même, avec une bonne capacité quand même assez grande. Par contre, évidemment, les moins bons côtés, c'était peut-être un manque de profondeur du jeu. Des modes... Oui, le prix. Exact. C'est pas ce qu'il était. Exact. Malorie parlait aussi un peu du prix du Season Pass pendant que... C'est pas ce que c'est le temps, c'est vrai? Oui. Fait que, c'est ça, ça fait mal un peu. Les modes un peu moins originaux, tu sais, qu'est-ce qu'on s'attendait, mettons, je compare à Battlefront 2, qui était... qui était un excellent jeu de... de... de plateforme slash stratégie slash tout ça, Ben, c'est sûr que les modes de jeu sont un peu plus... sont un peu plus ordinaires, là-dessus. Fait que, ça rejoint pas mal pas mal des propos. C'est fou, le site, il veut jouer au jeu, les deux, il fait 79, il m'a dit 89. Hey, j'ai bloqué un 3-6. C'est bizarre, bien sûr. C'est bizarre, bien sûr. Non, c'est ça, 89$ qui m'a coûté, par après, ça coûtait... Je pense, un autre 70$ pour la Season Pass, quelque chose comme ça. Ah non, je t'ai dit, ça allait, c'était décevant. comme plan qu'ils ont fait pour les joueurs. Encore une fois, signé IE, je veux pas bâcher sur IE. La petite touche de IE sur le côté. Ouais, c'est intelligent. La touche magique. Mais non, écoute, je t'avoue que j'ai été un acheteur pour le principe de l'avoir, parce que c'était non négociable pour moi de ne pas l'avoir. mais je me croise des doigts pour qu'il y ait peut-être un peu plus soit de mode de jeu, soit de petits bobos un peu, comme tu le mentionnais, qui soient corrigés. Je pense que ça pourrait juste être bénéfique pour un jeu qui a quand même du potentiel. Ça reste quand même de 1 la série Star Wars et 2-2 la série Battlefront. Ça a quand même du potentiel. Ça serait bien. Ça serait quand même bien. Bien, mine de rien, une victoire, une défaite. Pour notre dernier match, Colin, je te gage une victoire. Au moins qu'on finisse ça. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? On pourrait mettre en jeu. Ça serait... Un massage. Un massage. C'est excellent comme idée. Tout le monde est gageuse de tuer avec ta blanche. Oui, oui, exactement. C'est parfait. Un massage. L'idée est excellente. Tu l'as essayé. C'est correct, tu l'as essayé. Pour compter par WTF-22-53. Oui. Le but compter par WTF-22-53. C'est excellent comme ça. Sinon, je ne vous ai pas montré les... quand on marchait sur les murs. Sinon, d'essayer de voler. Je sais qu'Alex, Alex, c'est vraiment mieux que moi là-dedans. Mais le boost vous permet non seulement, je vais essayer de m'en prendre un peu le temps qu'on est comme tout bien bien concentré dans le match. Alex, t'es-tu pas loin? Non. C'est ça, non. Mais le boost vous permet aussi de voler pendant que j'ai fait un flip du tonnerre. Mais le boost vous permet de bien synchroniser. Puis là, quand je dis bien synchroniser, c'est vraiment bien synchroniser. Ah oui! C'est beau ça. Mais il vous permet d'un peu voler comme c'est le cas présent. Good job, Alex! Tout seul en plus parce que je suis en train de voler dans les airs. C'était parfait ça. Mais oui, vous pouvez utiliser le boost bien synchroniser pour voler. Sinon, comme vous l'avez peut-être remarqué les fois où on allait sur le mur, les plateformes sont pas mal jouables. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sur les murs. Comme monter ici et monter là et vous promener un peu partout. C'est seulement avec la plateforme du haut qui n'est pas adhésive. qu'est-ce que vous avez aussi couvert pas mal de jeux de PC. C'est peut-être que ça, mon astroblephe dans le gaming. Je ne suis pas vraiment un gars de PC et c'est vraiment fausse de PC assez performant. On a... Du côté PC, on a eu beaucoup. Je t'avoue que là, j'y vais vraiment de mémoire. Si jamais on a des gens qui sont gamer PC qui veulent nous aider là-dessus, j'avoue que j'ai été cette année contre moi-même et contre mes racines. J'ai été un peu plus gamer console que PC. Mais sur PC, cette année, en début d'année, j'ai joué beaucoup à Star Wars The Old Republic mais qui n'est pas nouveau du tout de cette année. Qui était juste un peu DLC ici et là. Sinon, je pense que la grosse sortie pour les fans de jeux stratégiques ou quoi que ce soit, c'était la fameuse fin de la série StarCraft 2. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais appris. Oui, exact. Que j'ai malheureusement pas eu le temps de finir encore mais qui était une série qui est très, très attendue. Je vous avoue, je suis rendu à peu près en milieu de la quête principale. Je n'ai pas encore assez de talent pour jouer en ligne mais milieu de la quête principale sans rien évidemment vous dévoiler. L'histoire alentour se termine d'une façon qui est intéressante. Ça semble dessiner, c'est une belle trilogie qui a été faite par Blizzard. Ça, ça a été très bon. Évidemment, tous les jeux qui sont sortis sur console aussi, on pense évidemment à Rocket League, mais qui est les Fallout, les Assassin's Creed de ce monde qui ont fait, je ne me souviens pas si Assassin's Creed est des ordres PC. j'ai eu, j'en ai rien pensé. Batman qui est sorti et qui est... C'est-tu Batman qui ont sorti et qui ont enlevé ? Ah, c'est... Oui, je pense que c'est Batman. Oh non, oui, 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 oui. Yes, good job. Sans même y toucher. Oui, moi je fais ça télékinésie. C'est une seule. Ah, ah, ah. Fait que oui, il y a des jeux qui sont sortis et qui ont retiré tout de suite. En parlant de Batman, en espérant qu'il n'y ait pas été sur votre liste, mais bon, c'est un avis personnel. C'était pas un de tes tops cette année ? Oh non, entre moi, moi côté, pas du tout. C'est un des rares jeux que j'ai loué et que j'ai reporté tout de suite pour cette vidéo parce que c'était pas du from Batman, ça aurait dû être d'équipe de Batmobile ou de la Batmobile. C'était tant que ça un jeu de course ? Ah oui ? C'était tout le temps la Batmobile, c'était assez ridiculement Aïe, aïe, ok. Ah oui, good job. Ah oui, tant que ça, ok. J'ai pas, je t'avoue, je t'avoue, je suis pas un gros fan de la série Batman, fait que c'est pas la, c'est pas la première série à laquelle j'en bats, mais quand même. Mohamed qui dit évidemment qu'il y a eu la bêta d'Overwatch qui s'est sortie, qui est sorti, le nouveau jeu, le shooter de Bizarre. Oh oui, qui va être révité de ça ? Yes. Mais non, t'as raison, t'as raison Mohamed, je pense pas qu'il y a eu tant d'exclusivité que ça non plus, mais t'as-tu eu l'occasion un peu, Alex, d'Overwatch ? Non, ben pas du tout, c'est ça au T6, j'imagine ? Oui, exact, il y a une bêta qui a été faite par Mizarre, qui est un peu chic-chic, t'as joué quand même longtemps, et encore un peu à Destiny, un peu à la Destiny style, mais un peu plus un peu plus axé multijoueur, un peu plus axé multijoueur que Destiny. On va aller un peu comme un Call of Duty, mais un cartoon. Ça aussi, j'ai bien hâte de voir. De toute façon, en 2016, je viens de procurer une nouvelle revue, je manque tous les jeux qui ont l'air vraiment bons, j'ai eu un vieil revue de vues. 6-7 ans. Oui, j'ai eu un jeu. C'est un jeu qui s'en fait en 2016, c'est un jeu indépendant. Donjon, je ne sais pas pourquoi, mon Dieu, j'ai eu la honte, je ne me souviens plus du jeu. Il y a une équipe de personnes avec son équipe qui souffle de pleines maladies mentales. Oh my God. Il y a un jeu, il y a un jeu comme ça. Ça joue sur PC, tout le monde ne parlait que de ce jeu-là. Ah oui ? C'est un jeu que ça te donne. Oui, oui. Là, il va revenir sur PS4 ? Oui, je vais aller. je vais aller chercher une onde. Je vais sortir sur PS4 cette année, on est là. Je vais aller chercher une onde. Oui, c'est vrai, pendant que tu fais la recherche, moi, Annel, je compare un peu Overwatch à Team Fortress 2 avec un... avec un mode de jeu, pas un mode de jeu, mais avec des différentes... des différents skills ou des différents... rôles, des différents rôles un peu de tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est une belle comparaison. T'es-tu partant pour une dernière? Yes. On est partant de l'entier. Une petite dernière pour essayer de monter de niveau dans tout ça, mais bon point, bon point, Mohamed, j'aime la comparaison. Effectivement. Bonne comparaison avec LOL, Dota, et c'est très, très vrai. Oups, j'ai comme accroché. Fait qu'une petite dernière, de la part de Geeks & Com, sans vouloir m'avancer, tout le monde, ça devrait... C'est peut-être un de nos derniers directs de l'année, fait qu'on va en profiter aussi à la fin pour vous envoyer nos meilleurs voeux en cette fin d'année, en souhaitant évidemment que l'année 2016 soit aussi remplie de petites nouvelles. Je ne sais pas pour toi, Alex, mais mettons que je fais un récapitulatif personnel, je pense que ma grosse... Mettons que j'essaie de me remettre dans mes feelings de cette année, je pense que l'annonce qui m'a le plus fait plaisir, c'est le retour de Final Fantasy VII. Oui, suivi d'une déception qui allait être épisodique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Laquelle, vas-y donc? Bien, le fait que le nouveau Final Fantasy VII, de la remake, elle ne va pas sortir en un seul jeu, mais elle va être un jeu épuisodique. Oui, effectivement. J'ai fait des séances, ça me n'a qu'un autre truc. En déçu. La petite là, je ne connais plus. aïe, 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 ça, ce n'était pas notre fort. Je t'entends. Excuse-moi, Alex, le son a coupé le temps d'un instant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alex, je ne t'entends plus. Mais, oh, non, Alex, je ne t'entends plus du tout. Mais, mais si je peux continuer un peu sur tes propos, oui, effectivement, ça a été une petite annonce qui a fait mal. Je pense que les plus naturistes d'entre nous vont évidemment faire un peu l'achat qui risque d'être à peu près l'équivalent de Battlefront, mais qu'il soit bon ou non, ça reste pas un autre Fantasy VII. Oui, bien, tu sais, je t'ai dit que je t'ai dit mais je vais être tout comme un bambin à la veille de Noël quand tu vas sortir. Je vais me prendre une semaine de vacances pour finir l'épisode 1 le plus rapidement possible. ça risque d'être effectivement ça aussi. Le graphique risque d'être assez peu. J'ai tellement joué le 7 pis le 3, je pense que ça a été mes deux mes deux que j'ai joué le plus. Le 3 au Super Nintendo. D'ailleurs, ce qui me manque pour la... ça, ce qui est les Final Fantasy, c'est le 3 au Super Nintendo. Là, ce fameux 3-là. Oui. Peut-être les autres, j'ai aisé en bois tout de suite. Il doit être soit très difficile, soit très dispendieux rétroé. Ben, c'est parce que je ne veux pas payer les gros prix. Il y a des... 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 Il y a des gros prix tout fous, là. Il y a des... Il y a des gros prix Et ça reste des... des jeux rétro, là. Je ne suis pas prêt à... Réptir en... 250€, c'est sûr, là. C'est quand même pas donné pour un jeu, là. Non, c'est ça qui va plus prendre la poutillère sur une de mes tablettes que voir un jeu, là. Beau fait. Aucun mérite, c'est lui qui l'a mis, là. Mais t'es gentil, quand même. Mais, euh... Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va être très bon. Ça a été... J'espère... Je me... Tu sais, un petit... Je sais que t'es pas tant un gamer PC ou du moins t'as pas la possibilité de l'être, là, en deux mois. Mais, euh... Mais cette année, ça va venir. Mais j'avoue que secrètement... Là, on parle très, très loin, là, mais en juin prochain, j'avoue que d'un point de vue très secret, j'aimerais bien une annonce de Half-Life 3, mais je pense que je suis vraiment pas du seul à espérer tout ça. Fait qu'on va... On va espérer une annonce. Oh, yes! Je suis curieux de voir vos anciens 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. T'aurais pu dire ça à toutes les fins d'année. C'est... Effectivement! C'est tellement vrai! La déception! Ah, pas d'Half-Life! Pas d'Half-Life! Pas d'Half-Life! C'est ça. J'y crois encore, j'y crois, mais j'avoue que ça s'estompe de plus en plus. Allez, on va au moins finir ça sur une victoire. Ah! J'étais un peu trop avancé. Mais pour ce jeu-là, parce que c'est quand même ce jeu-là qu'on joue présentement, c'est juste, je vois que... comment on joue présentement, c'est pas... c'est pas... c'est pas aussi plaisant que d'habitude, parce qu'habituellement, c'est juste la communication. Surtout, le mode de jeu qu'il ne peut jouer, selon moi, c'est le 3 contre 3. Oui! On joue 3 contre 3, tout le monde se passe, tout le temps qui reste reste en arrière, on garde toujours un gardien de but, on... j'allais plaquer, puis il n'y a pas de jeu. Ah, good job. On garde toujours en gardien de but, quelqu'un qui attaque, l'autre qui fait la passe, on communique tout le temps, c'est ça, je pense, qui fait la... oui, non, là. Yes! Qui fait la force de jeu, là. Tu as raison. Je suis ton avis, c'est un... c'est un jeu de communication. Si, moi, vraiment, tu vas avoir du fun ou du succès, je pense que c'est un jeu de communication. Ça fait quand même longtemps qu'on joue ensemble, mais je pense qu'on s'en sort pas si mal, mais jouer à 3 ou à 4, la communication est pas mal essentielle. Oh, wow! Wow! Moi, j'ai vu ça de loin, là. Je mettrais ça dans Saint-Verdé. Moi, je l'ai vu de proche. C'est-tu pas loin, toi? Yes! C'est pas loin, mon gars? C'est-tu pas loin? Tu m'as-tu arrivé? C'est-tu pas arrivé? Good, good, good. Est-ce que tu restes en arrière? Euh, vas-y, oui, reste en arrière, je vais y aller. Parce qu'il faut se dire que, bon, après avoir eu de multitude tactique, de dire, bon, ben, les deux, là, on se dit pas des pros, mais on partage quand même un peu nos... nos tactiques d'essais. On est des erreurs. Oui, exact. Mais après avoir essayé de multitude de choses, pendant qu'on n'a jamais touché à la balle mais qu'elle est rentrée dans le filet quand même, ben, on s'est dit que la personne qui était le plus proche allait sur le ballon puis l'autre reste en arrière parce qu'elle prend toujours quelqu'un au but, au début, des fois qu'eux. C'était beau, c'était un jeu-là de leur part quand même. On salue les deux joueurs. Nouvelle stratégie, on leur laisse le ballon puis on laisse la malheur. Ah, il devrait être capable de faire quelque chose de paupières. Ah, je m'en allais toucher une ménagerie comme il fallait la cause. Oups. Wow, il y a un arrêt de reculons. On n'a pas perdu la crosse en équipe. Ouais, exactement. Je suis content. C'est quand même, c'est le vélo. Ça ne se perd pas. C'est beau, ça. Tu as levé par-dessus et tu as l'optimé de là. Vas-y, je vais. Je reste en arrière. T'es-tu... Ah, OK. Ça, t'es pas là-dessus. Je vais y aller. Ah, oui, t'es là. Ah, oui, t'es là-dessus. Ah, non. Il est dans le ballon. Ah, non. Mais il est venu. Ah, crotte. Yes. Ça, je pense que l'on a dedans. Oui? Avec le rebound? Je pense que je l'ai cassé dedans. Je... Moi, moi, moi. Oui, moi. Je voulais placer la première étoile. Je l'ai juste une belle. J'apprécie. Ah, non, pas à la fin. Pas à la fin, comme ça. Ah, non, non, non. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. J'apprécie sur une mauvaise note. Oui. Ça, c'est vraiment difficile. Je vais avoir trois fois plus de lui que l'autre, ça, c'est deux fois plus. Mais... Ah, crotte. Ah, mais c'était bien plaisant, ça, mon frère. C'était un bon petit live. J'espère que de votre côté, ça vous a envie de soit y rejouer, donner envie un peu de soit y rejouer, soit d'y jouer pour une première fois, soit d'utiliser une des cartes cadeaux PlayStation que vous avez... Ah, c'est en train de passer vraiment proche de l'avoir. Soit d'utiliser une des cartes cadeaux PlayStation que vous avez reçues à Noël pour en faire l'acquisition. Bien, merci, Alex, pour le live, évidemment. Ça me fait très bien. Félicitations encore pour ta nouvelle arrivée à la maison, disons-le comme ça, à toi et à Mademoiselle. Mais du côté de Geeks & Com, si jamais c'est le dernier live de cette année, on vous souhaite une merveilleuse, une belle année remplie de tout ce que vous voulez, de la santé, du succès, du plaisir et évidemment beaucoup de jeux vidéo. Des belles sorties, d'autant de la part de tous les Sony, les Microsoft de ce monde. Et bien, suivez le site Geeks & Com le plus possible dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour savoir notre top game of the year. Est-ce que Rocket League s'y retrouvera? Est-ce qu'on va le laisser dans les bas-fonds où on va le mettre à l'avant? Bien, ce sera à suivre. On vous laisse là-dessus. Mais merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci évidemment, Mohamed, de tes nombreux commentaires et pistes de solutions. Et sur ce, bien, passez une super belle soirée, une belle année à vous autres. C'était Fred et Alex pour le live Geeks & Com. Merci. Merci. Merci.